Test, test, test. Mucho bueno. Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Matériel.net. Salut ! On est avec Skinzer et dans cette vidéo je vais vous présenter un PC Matériel.net. Vous avez l'habitude, je vous ai testé plein d'assembleurs PC, de vendeurs de PC montés. Le but à chaque fois c'est de vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Et d'ailleurs on fait toujours ça avec Skin, donc du coup Skin est là une fois de plus. Alors Matériel.net je les ai contactés, je leur ai dit, vous ne voudriez pas m'envoyer un petit PC. Ils m'ont dit, on va t'envoyer un gros PC. Un gros 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 PC, c'est un truc de ouf. Le PC que vous vous entrevoyez là, juste là derrière moi, c'est un PC qui vaut aux alentours des 6000 euros. J'ai fait le calcul parce que le PC n'est pas encore dispo sur leur site, mais j'ai regardé composant par composant, on est dans les 6000 euros. Et donc je leur ai demandé si vous pouvez m'envoyer un boîtier, un PC complet, monté, machin, pour que je puisse montrer un peu à quoi ça ressemble un PC Matériel.net, comment c'est monté, etc. Et vous donnez un avis global là-dessus. Ils m'ont dit, pas de souci, on te l'envoie. Juste après, je leur ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire gagner ? Ce serait cool. Ça fait pas mal pour l'un d'autre que vous. Voilà, et figurez-vous que Matériel.net, ils m'ont dit, écoute, c'est quelque chose qui est envisageable. Du coup, je vais vous donner un objectif. L'objectif, c'est 5000 likes sur cette vidéo. Si on atteint les 5000 likes, j'ai demandé à Matériel.net, ils m'ont dit, c'est bon, on le fait gagner. Pas plus, pas moins. 5000. 5000 piles. 5000 tout ronds. Alors, si on dépasse les 5000 likes, voilà, on vous le fera gagner. Ce sera sur Instagram. Et c'est assez fou. Franchement, c'est cool que Matériel.net joue le jeu. Franchement, ouais. Surtout pour un truc comme ça. C'est un PC à 6000 euros. C'est ça qu'il faut se dire. Je crois que ça doit être un des PC les plus chers. Ah non, mais c'est clair. Moi, perso, perso, j'en ai jamais vu d'aussi cher. On en a fait gagner des très très chers. Mais là, je crois que c'est vraiment le max du max du max. Juste la config, les gars. C'est juste la config, c'est incroyable. Ouais, juste le PC. Donc, c'est assez fou. En tout cas, merci beaucoup à Matériel.net déjà d'avoir accepté de m'envoyer un PC pour que je puisse tester tout ça. Et merci aussi à eux d'avoir accepté qu'on en fasse un concours pour le faire gagner. Si ça se passe, si jamais vous mettez les 5000 likes, ce serait dommage qu'ils ne mettent pas les 5000 likes. Franchement, les gars, là, vous l'avez déjà fait pour moins que ça. C'est ça. Vous l'avez déjà fait pour moins que ça. Alors, allez-y, go. Voilà, s'il y en a bien un où il faut mettre le like, c'est celui-là. Alors, s'ils le font gagner, ils m'ont dit, en fait, c'est à l'occasion des 24 ans de Matériel.net. Ça existe quand même depuis 24 ans. C'est dingue, hein ? On a du mal à s'imaginer. L'année 2000, voilà. La date de naissance du monteur de cette vidéo, d'ailleurs. Salut ! Voilà. Pour fêter ça, eux, je crois qu'ils ont une période de promo. C'est à partir du 2 avril, pour fêter justement leur anniversaire. Ils font ça tous les ans. Et là, ils ont dit, tu sais quoi, vu que là, on va fêter notre anniversaire, les 24 ans, et qu'on va faire plein de promos sur le site. Et bien, c'est l'occasion, pourquoi pas, de faire un compte. Parce que, franchement, c'est cool. C'est pas tout le monde qui aurait accepté de dire, ouais, on te prête un PC à 6 000 euros, et en plus, tu pourras le faire gagner. Donc, c'est plutôt cool. C'est parti, vous pouvez mettre le petit like. Comme d'habitude, vous savez, quand on teste les PC pré-montés, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Comment le PC est expédié. Le site aussi, comment il est pour faire son PC ou sélectionner les PC. En termes d'achat, le configomatique, tout ce qui est configurateur, etc. Voilà, c'est ça. Le cable management, comment le PC est monté. Est-ce que tout est bien fait correctement ? On regarde aussi les performances du PC. Globalement, le rapport per-free du site. Donc, globalement, c'est de tout ça qu'on va parler. Déjà, on vous le pose sur la table, vous allez le voir tout de suite. J'ai demandé à Skin de m'aider à le descendre dans la pièce de tournage. On n'était pas trop de deux pour le partir. Je pense que d'ici 5 ans, on aura du mal à faire ça. C'est ça. On a déjà du mal. On n'arrivera plus dans 5 ans. On sera là, je me suis bloqué le dos. Il est archi lourd, les mecs. Donc, on ne va pas vous laisser attendre plus longtemps que ça. On va vous montrer tout de suite le PC pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Du coup, c'est parti. N'oublie pas le petit pouce bleu, les gars. C'est maintenant. Ah oui, le pouce bleu. C'est maintenant, les gars. C'est tout de suite. Attention. Bam. Voilà le PC. Alors, bah oui, vous vous doutez, un des PC les plus chers possibles. Coucou. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur le processeur le plus cher, la carte graphique la plus chère, la carte mère la plus chère, le boîtier le plus cher, l'alimentation. C'est vraiment le max du max. Donc, on va déballer ça. On va sortir le PC de sa boîte. Let's go. Attends, attends, attends. Fais pas tout seul. Fais pas tout seul, je vais te péter le dos. Oublie pas, Guillaume, t'as 35 ans. C'est vrai. Alors, ça y est, donc déjà, on a des petits stickers matériel.net. Je les laisserai dans la boîte si on atteint les 5000 likes, bien sûr. Oh, c'est cool. Vous avez une petite notice d'utilisation. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Alors, voilà ce qu'on retrouve. On a un petit livret. Donc, matériel.net, notice d'utilisation, ordinateur, matériel.net. On a toutes les infos là-dedans. Les choses à ne pas faire, les choses à faire, les petites infos utiles, ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'il faut brancher, le câble, tout ça. Ah, c'est assez bien fichu. Ah, c'est cool. C'est branché les périphéries. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Petite feuille de remerciement avec quelques petites informations, visiblement. Alors, ils nous disent d'enlever tout ce qui permet de caler le PC à l'intérieur, brancher la carte graphique à l'écran et sur la carte mère, tous les périphs, et aussi branchement de l'alimentation pour que ça démarre. Bon, en tout cas, c'est cool, c'est clean, c'est clair. Et puis, c'est bien qu'il nous ait mis aussi, bon, les petits stickers. Assez joli, je trouve. Voilà, mais bon, pour un PC à 6 000 euros, j'espérais avoir quand même des stickers. Alors, allez, c'est parti. Bon, es-tu prêt ? J'ai la poignée. Are you ready ? I'm ready. Attention, les gars, reveal. Voilà. Est-ce que tout est arrivé en bon état ? Le PC est gigantesque, personne ne nous voit, je crois. Il est pas regardé là. Regardez comment c'est à l'intérieur. Oh, putain. La carte graphique est wettercoolée. Incroyable, mec. D'accord. On va vous tourner des petits plans du PC juste après. La config parle d'elle-même. Alors, vas-y. On va redescendre la config, parce que là, on va prendre place. Hop là. Je vais parler déjà de la livraison. La livraison. Alors, on peut aussi parler du site. Mais le site, je pense que vous le connaissez très bien. Le site, il est toujours très clair, très ergonomique. Il y a un configurateur, donc ça, c'est bien. Faire ta config, tu sélectionnes par exemple un processeur. Après, quand tu vas vouloir sélectionner ta carte mère, ce ne sera que des cartes mères qui acceptent ce processeur. Pareil, tu mets de la RAM. C'est que de la RAM qui va sur ta carte mère. La commande sur le site. Alors là, pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas commandé, vu qu'il m'a été envoyé par material.net. J'ai déjà fait quelques commandes sur material.net. En général, tout s'est très, très bien passé. Pas de souci. On reçoit les petits mails de suivi. Ça, c'est tout bon aussi. La livraison. Alors là, c'est très particulier parce que là, c'est un PC. C'est un PC très, très lourd, très volumineux et très cher. J'ai eu une livraison. Originale, on va dire. Très originale. Une livraison sur palettes. Palettes en bois, moi, j'ai demandé. J'ai dit palettes en bois, il m'a dit palettes en bois. Une big palette en bois gigantesque. Un jour, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, j'ai une palette à vous livrer. Je dis bon, ok, je sors. Et là, le gars, il sort la palette de son camion, tout ça. Et en gros, il y avait une palette avec le PC mis debout. Et il était entouré de film plastique pour ne pas qu'il bouge sur la palette. Déjà, livraison palette, ça, c'est cool. Oui, parce que du coup, ça empêche le livreur de le poser. Il ne va pas te le mettre à l'envers déjà. Donc, ça, première chose, surtout pour la carte graphique. Et deuxième chose, il était très bien fixé avec le film plastique autour. Donc, en termes de livraison, c'est top. Ça, je ne sais pas si ça correspond au délai de livraison par rapport à l'achat sur le site. Mais entre le moment où je lui ai dit, ouais, je veux bien, tu peux m'envoyer un PC. Et le moment où je l'ai reçu, ça a été très rapide. Donc, ça, je ne peux pas vous garantir que vous aurez une livraison aussi toujours aussi rapide. Mais en tout cas, moi, c'était giga, vraiment très rapide. Pour info, j'avais tourné une vidéo il y a quelques années où on avait été dans les locaux de Material.net. Je vais vous afficher des plans d'illustration, les gars. Ceux qui jouent à Satisfactory, vous allez avoir l'impression que Satisfactory, c'est une usine. Il y a des boîtes qui montent, qui descendent, des composants. Parce qu'en fait, c'est le numéro 1 des montages de PC. Ah oui, d'accord. Material.net, c'est eux qui vendent le plus de PC en France, qui montent le plus de PC et qui en vendent le plus. C'est le numéro 1 et en fait, ils ont une usine de montage de PC. Alors, il y a plein, plein, il y a les monteurs. Mais en fait, tu as tout un truc qui emmène automatiquement les composants, voilà, pour que le gars puisse monter. Et ils ont tout un tas de normes, de choses à vérifier, des procédures, en gros, de qualité pour le montage. C'est pour ça que je te dis, le montage, on va regarder, mais je pense que c'est très très bon. Il y a zéro problème. Voilà, je pense qu'on aura un très bon cable management, ce qui sera très bien fait. Donc, on va regarder ça après. Mais globalement, je pense que c'est pour ça que c'est efficace pour recevoir un PC. C'est très rapide. Et je pense que le seul truc qui peut ralentir, c'est peut-être un produit qui n'est pas en stock ou qui est en attente de livraison, etc. Mais sinon, une fois que la commande est faite, normalement, ça va très très vite. Il y a peut-être les périodes, genre Black Friday ou les choses comme ça, où il peut y avoir un peu de rush. Il peut y avoir du monde, mais il y avait tellement de monteurs de PC là-bas. Ah, mais j'ai vu tout à l'heure, il m'a montré Guillaume un petit peu la vidéo. Ah ouais, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. C'est incroyable. Ça se trouve que ça a encore évolué depuis et c'est encore différent. Tout est automatisé. Le mec reçoit la commande, il appuie sur les trucs. Boum, tu as les bacs qui vont automatiques. Récupérer les produits et lui ramener devant lui pour qu'il aille juste à monter le PC. C'est ça. C'est assez impressionnant. Moi, je me rappelle quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais c'est un truc de fou ce qu'ils m'ont mis en place. À vous que tu as kiffé. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Lui, il adore ça Guillaume, Satisfactory et tout. J'adore Satisfactory, automatiser les trucs, faire sortir. Ce qui ne vous dit pas, c'est que le soir, Matériel.net, quand ils ont dû fermer l'usine, ils ont trouvé Guillaume. Ah Guillaume, sort, c'est bon, il était en train de se cacher derrière les bottes. Il voulait rester la nuit dedans. Exactement. Donc voilà, en termes d'ergonomie du fit, commande, livraison, c'est le top. Et puis même l'emballage, comment il a été livré, le top. Alors, je ne vous dis pas que vous aurez tout le temps un PC sur Transpoet. Je pense que moi, c'est parce que c'est le gros PC incroyable. Et que c'est un PC, ouais, qui coûte aux alentours des 6 000 euros. Donc, en fait, il faut se dire que rien que la carte graphique, ça vaut 2500 euros. C'est la 4090 Matrix. Donc voilà, c'est assez fou. D'ailleurs, est-ce qu'on ne leur donnerait pas les détails de tous les composants ? Allez, let's go. C'est pour ça que je vous dis, là, si vous n'avez pas encore mis un like, mettez-le. Parce qu'avant qu'ils vous donnent les infos et que vous regrettez de ne pas l'avoir mis avant. Alors, pour le processeur, nous avons un Intel Core i9 14900KF. Alors, F, pour rappel, c'est que vous n'avez pas de partie graphique. Mais étant donné que nous avons une carte graphique à 2500 euros dans ce PC... Y a-t-il vraiment besoin ? Pas besoin. La carte mère, c'est la Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero. Nous avons 2 x 32 Go de DDR5, de la Corsair Dominator Platinum. Les rouges de gamme de chez Corsair, mec. RGB. Nous avons un SSD de 2 Tera, le Samsung 990 Pro. Donc un SSD NVMe en PCI Express 4. Une carte graphique, la Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 avec 20 Go. C'est 24 Go de mémoire. Incroyable ! C'est, en gros, la carte graphique ultime, c'est la 4090. Et la 4090 ultime, c'est celle-ci. C'est celle-là, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est la meilleure des meilleures. Des meilleures, ouais. C'est une carte graphique qui a un Ayo intégré. En gros, t'as un watercooling dessus et t'as les tuyaux qui sortent comme sur un watercooling Ayo avec un refroidissement liquide. Autant vous dire qu'avec ça, déjà, ce sera toujours froid. Mais surtout, si vous voulez faire de l'overclocking, faire joujou, voilà. C'est le moment. Si vous me dites, tiens, j'ai la carte la plus puissante. Est-ce que je ne ferai pas en sorte d'avoir la plus puissante des plus puissantes en l'overclockant ? Eh bien, avec cela, vous avez toutes les clés en main. Parce qu'en termes de refroidissement, vous savez, quand on fait de l'overclocking, ça chauffe plus. Pour pouvoir aller loin dans l'overclocking, il faut refroidir directement. Du coup, un bon refroidissement. Déjà intégré, ouais. Au niveau des autres composants, alors, nous avons un petit câble tressé 24 pins de chez Gelid pour la carte mère. On a un holder pour carte graphique pour la mettre à la verticale de chez Cooler Master en PCI Express 4. Nous avons, au niveau de l'alimentation, une Asus ROG TOR 1200W Platinum 2. Ultra, ultra haut de gamme de chez ROG en 1200W. Et la ROG TOR, vous savez, c'est celle qui affiche les watts en direct. Elle est en métal brossée, les gars. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle est lourde. Elle est très lourde aussi, t'as vu ? Elle est très, très lourde. Quand tu vas en main, tu ne comprends pas. Pourquoi c'est aussi lourd que ça ? Et au niveau du boîtier, vous l'avez déjà vu, c'est le Asus ROG Hyperion, le tout dernier boîtier de chez Asus. Et le processeur, il est refroidi par ? Un watercooling. Un watercooling, les gars. Ah, bien vu, t'as vu que j'avais oublié. Le watercooling, c'est le Asus ROG Ryujin 3 en version 360 mm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le 14900K est sorti, le dernier i9 de chez Intel, et tous les gens qui testaient ce i9, ils disaient, ça chauffe énormément, ça chauffe énormément. Moi, j'avais testé, il s'avère que j'avais du 85 degrés. Je me disais, pourquoi les autres, ils ont tous 100 degrés et pas moi ? En fait, j'avais ce watercooling dessus. Il refroidit super bien. Voilà, c'est un excellent watercooling. Alors, il coûte très cher. Il y a un écran dessus. Mais on va dire que c'est sûr que quand tu mets un i9-14900K, qui a un processeur qui chauffe beaucoup et que tu prends une très grosse config, en fait, ça fait sens de prendre un très, très gros watercooling avec une très, très bonne capacité de dissipation de chaleur. Tu ne vas pas prendre un ventirad classique. Voilà, on a fait le tour de la config. Bon, on va vous montrer vite. C'est assez fou. Quelques petits plans. On vous lance tout de suite quelques petits plans d'illustration. et juste après, nous allons juger le montage de la config, le cable management. On va vous dire ce qu'on en pense. C'est parti. Let's go. Allez. Alors là, vous ne voyez plus Skin parce qu'il ne rentre plus dans le cadre de la vidéo. Alors, attendez, je vais tourner un peu. Si, vous pouvez me voir dans le miroir, regardez. Ouais, salut. Oh, le truc de fou. Voilà le montage. Alors, je vais regarder d'un petit peu plus près comment ils ont fait tout ça. Ça m'a l'air très, très clean. C'est clean, ouais. Alors, donc, on voit qu'ils nous ont placé la carte graphique à la verticale et le refroidissement. En fait, il est ici. C'est un I.O. de 360 qui vient refroidir la carte graphique. Et vous avez aussi l'I.O. processeur en 360 qui est sur le haut avec l'écran. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le cable management, en tout cas de ce côté-là, est vraiment très clean. Je trouve ça super joli, moi. C'est très, très bien géré. En fait, je ne vois pas de choses qui auraient pu être fait mieux. C'est clair. On t'a vu qu'on avait un petit câble. Ça, je crois que c'est fourni avec la carte graphique. Un petit câble tressé là pour la... Ouais, tout est tressé. Tout est nickel. Tout est bien quadrillé. Tout est... Ouais, c'est parfait. Même au niveau du câble 12VHPWR, tu sais, il faut faire gaffe de ne pas les plier trop tôt pour éviter qu'il y a des soucis. Les câbles, ils repartent direct sur le dessus. Je vois qu'il y a des serres-câbles de partout. C'est ça. Ils ont fait ça vraiment nickel. Mais vraiment, une petite précision, moi j'adore la carte graphique avec le watercooling. Elle est super belle. Elle est extrêmement moderne, je trouve. On dirait un truc futuriste, tu sais. On va tenter un allumage les gars et on va tout de suite vous montrer le truc. Moi, en tout cas, je vais découvrir en même temps. Attention les gars. Allumage. Elle est magnifique la carte graphique, mec. T'as vu l'éclairage comme c'est beau. Alors en fait, vous avez un éclairage sur tout le contour. Vous, vous le voyez un petit peu moins que nous. Est-ce que tu veux que j'éteins un petit peu la lumière ? Je baisse un peu. Ouais, vous le voyez un petit peu moins que nous parce qu'il y a la lumière, mais il y a skin qui va réduire un petit peu l'éclairage. donc là vous pouvez voir un petit peu sur le bas qu'on a c'est bon à la consommation en direct de la config donc voilà là vous me voyez un petit peu moins éclairé mais c'est le c'est parce que comme ça vous pouvez voir correctement le rgb avec l'alimentation et c'est d'un ultra ultra lourd c'est même avec l'alimentation qui dit combien ça consomme et tout c'est ouf et puis la petite mention spéciale pour la carte mère encore une fois ils ont mis leur logo matériel point net bien joué les gars ils ont bien fait ça tu as vu bon c'est cool ça veut dire que le windows est configuré et tout c'est ça que s'il ya ça c'est à dire qu'elle logiciel asus donc à windows et tout est bon donc ça c'est une bonne nouvelle en tout cas de ce côté là je trouve qu'il ya vraiment rien à redire en fait ce que je me dis c'est si c'était moi qui l'avait monté pense que le mieux que j'aurais fait ce serait ça serait ça donc en soit c'est vraiment l'expression il ya rien à redire c'est clair non franchement pour le coup c'est bien là dessus on va regarder derrière on va voir si c'est aussi bien à l'arrière attention et voilà l'arrière et c'est vrai que c'est vraiment super c'est incroyable les gars c'est j'ai jamais vu un cas je vais faire des plans rapprochés aussi de cette partie là tout ça ce qu'on va juste faire on va juste démonter ici pour voir comment c'est cable manager à l'arrière mais en tout cas là de ce que je vois c'est c'est nickel c'est au top un temps est prêt attention en sion c'est alors on a bien les câbles cpu qui descendent à tous les câbles de connectique façade dont tout fait descendre là incroyable et ensuite c'est qu'ils veulent manager ici ils ont quand même laissé les être c'est que moi en plus quand je monte dans le hyperion même s'il ya de la place je les enlève oui bah oui ils ont laissé les racks de disque dur que dieu aurait donc c'est bien donc là on a bien là le refroidissement donc là de la carte graphique tout est bien connecté tout est nickel bon en termes de cable management c'est difficile de faire mieux en vrai les rares fois où j'ai vu mieux vous savez ce que c'était c'est dans des boîtiers spécifiques où tu as vraiment l'emplacement pour faire passer ton 24 pines machin mais en vrai bah là c'est un peu comme de l'autre côté en vrai rien à redire c'est vous allez vous allez être déçu je sais que vous aimez bien quand je critique mais là pour la il n'y a pas besoin de critiquer en vrai c'est c'est top donc là encore c'est un sans faute en même temps c'est un pc à 6000 euros je pense que quand ils voient par exemple imagine voit une commande d'un pc à 6000 euros peuvent se dire il n'y a pas le droit à l'erreur il n'y a pas le droit à l'erreur parce que oui c'est ça mais enfin moi de ce que j'avais vu j'avais déjà vu un pc material.net c'est un budget mille deux je crois et c'était bien fait aussi non franchement je pense que c'est de manière générale c'est plutôt bien donc non bah en vrai c'est validé c'est validé en tout cas pour le montage le cable management c'est validé alors donc la vie sur le sur le montage du pc très bien monté enfin rien à redire et le cable management vraiment bien fait parce que ouais nous on a tendance vous voyez le petit bloc qu'on a dévissé nous on a tendance à cacher un petit peu des trucs là moi franchement c'est ce que je fais à la moindre occasion et c'est pour ça que j'ai voulu dévisser parce que je me suis dit bon là c'est un pc à 6000 euros est ce qu'ils ont bien fait le cable en fait nickel en fait on aurait pu très bien ne pas avoir ce cash là ça aurait été tout aussi beau mais je me rappelle que quand j'en avais été chez material.net donc t'as plein 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 de gens qui montent les pc et je me rappelle qu'il y avait un gars qui était là et en gros une fois que le pc est monté il vient il vérifie que tout est bien fait il ya un contrôle qualité une pression sur les employés non mais après en gros il ya un gars qui vérifie et puis s'il voit quelque chose qui ne va pas aucun cas c'est très important il refait il modifie corrige donc en soit je suis à moitié étonné que le cable management soit aussi bien fait donc voilà bon bah c'est un sans faute pour material.net alors maintenant il est temps de parler de prix et de rapport qualité prix rapport performance prix des produits alors là c'est un peu difficile parce qu'on est sur le pc le plus cher possible ça donc en termes de composants c'est le plus cher donc en gros un pc à 6000 euros quelqu'un qui met 6000 euros dans un pc je pense qu'il faut parler c'est le prix des composants chacun il a l'unité et comme je l'ai déjà dit pas mal de fois material.net c'est plus cher que d'autres aussi vous avez des sites amazon par exemple où c'est moins cher en fait oui là là tu commandes ton pc il arrive monté il est bien monté il est bien emballé tout est prêt où il doit installer tout est configuré tout va bien tu as tous tes petits guides pour faire ça donc tu es guidé et on va dire que le prix que tu payes c'est le service quand on achète un pc material.net c'est un petit peu comme la différence entre on va dire prendre un avion chez air france ou prendre un avion chez Ryanair par exemple et ben Ryanair oui tu vas payer beaucoup moins cher ton billet ta valise dépasse 20 kg ils vont te mettre des surplus il n'y a pas de bouffe si tu vas manger dans l'avion il faut le payer c'est très très cher tu vas devoir te retrouver à l'aéroport de Beauvais et prendre un taxi et ça va te prendre trois heures de plus voilà c'est comme ça donc en fait c'est un service que tu payes donc moi je comprends tout à fait des gens qui vont dire moi je veux pas payer service je vais économiser et payer le moins cher possible c'est sûr que pour les petits budgets c'est toujours intéressant de grappiller un peu d'argent mais c'est toujours bien aussi de se dire si on veut le service on l'a et le service est de très bonne qualité c'est clair donc voilà globalement moi la vie très positif sur material.net alors vous vous rappelez ce que je vous dis tout le temps montez vous même vos pc je pense que c'est le meilleur choix en fait d'acheter ses composants de monter sa config et de le faire soi même et c'est surtout ce qui sera en général le plus économique mais je garde toujours en tête et c'est pour ça qu'on fait les tests de plein de constructeurs de pc pré montés je garde toujours en tête qu'il y en a ils n'ont pas forcément le temps ils n'ont pas forcément le temps déjà de se former et en plus de monter le pc parce que ça peut prendre un petit peu de temps il y en a aussi qui ont peur parce que c'est sûr que quand on met 2000 euros dans un pc dans des composants d'un pc il y en a ils ont peur de se tromper au montage de casser quelque chose qu'il faille payer machin alors que par exemple chez material.net tu choisis tes composants il y a une option de montage je sais plus exactement le prix ça va s'afficher là de mémoire je crois que c'est 80 ou 90 euros mais bon ça s'affiche ici vous avez le prix et tu payes l'option de montage ils te le font donc pour le coup c'est intéressant si tu as envie de gagner du temps si tu veux pas te taper les tutos de guillaume sur comment monter son pc gamer voilà c'est une solution et c'est pour ça aussi qu'on vous teste tout le temps toi globalement ton avis alors la livraison tu as vu la palette mais j'avais déjà sorti j'ai pas vu la palette mais rien que le fait que tu me dises qu'il y a une palette ça m'explique tout de suite le fait que le pc c'est impossible que la boîte se retrouver dans le camion à droite ou à gauche ça sera forcément droite ouais ça ne bouge pas je reprécise quand même que là c'est parce que c'est un pc à 6000 euros oui ça sera pas tout d'aller acheter votre config à 900 euros je pense pas que ce sera sur une palette par contre il ya une précision enfin il ya un truc que j'ai vu sur les papiers je pense que ça correspond à ça là on est sur une palette donc automatiquement on n'a pas eu toutes les mousses à l'intérieur ouais c'est moi ça bouge pas mais ils vous disent sur les autres pcs ils disent on voit les mousses donc vous le savez le cas les autres comme les autres pc qu'on a pu tester il y aura une mousse qui va venir caler votre ventirade votre carte graphique pour éviter que la caraphique bouge que ça abîme la carte mère ou la carte si jamais pose à droite ou à gauche dans la livraison ça ne posera pas de problème je pense que dans tous les cas c'est positif dans tous les cas c'est dans leur intérêt de faire ça parce que si le pc il arrive cassé tu leur envoie ils t'envoient un nouveau temps perdu pour eux ça leur coûterait trop cher donc voilà donc à ce niveau là toi niveau montage du pc d'avant j'ai le management est extrêmement bien réalisé on est d'accord c'est très très beau c'est un des pc les plus beaux que j'ai vu en termes de montage en termes de précision du câble moi ça m'a rappelé un peu les montages de direct direct il fait des water cooling custom tout ça donc la précision et en fait quand il fait ces cable management c'est tac tac c'est tout droit machin c'est comme ces tubes c'est très très dur les gars vous croyez pas parce que c'est vrai qu'on peut regarder la vidéo comme ça vous pouvez très bien vous dire oui mais c'est quelque chose de faisable c'est vrai c'est faisable mais quand vous montez une config fait dès le début faut bien penser c'est ça moi perso je le fais à la fin en tout cas je me dis je vais le faire et au moment où j'arrive à la fin ça fait déjà une heure et demie que tu es sur le montage du pc tu te dis allez au début tu veux faire tout passer par un seul endroit et puis au final il y en a qui passe par là parce que tu les as pas fait passer au même endroit surtout dans ce genre de situation là on est sur du water cooling on est sur des ventilos on a plein de choses de water cooling donc il y a plein de câbles il y a plein de choses et ben on n'a pas l'impression quand on regarde à l'arrière ouais c'est ça donc bon bah montage toi aussi c'est validé bah en vrai je pense que je crois que on en a déjà parlé tu as le même avis un peu que moi que pour le rapport per prix et le fait que voilà tu payes un service mais c'est plus cher qu'à d'autres endroits c'est ça bon je pense qu'on a bien résumé un peu l'avis sur les pc matériel.net j'espère que ça vous aura aidé parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent l'avis là dessus alors il y en a qui me demandent l'avis LDLC top achat c'est très similaire parce que ça appartient au même groupe dites moi si vous voulez que je teste un pc LDLC un pc top achat pourquoi pas je peux commander un pc et vous faire un peu le même genre de vidéos donc voilà mais en tout cas l'avis très positif et je pense que ça fait partie de mes recommandations si vous voulez acheter des config haut de gamme ça peut vraiment être intéressant parce que quand tu achètes une config haut de gamme tu veux que ce soit bien monté c'est ça et en plus haut de gamme vous avez un budget en général c'est un budget vous pouvez très bien vous passer du fait de le monter vous même si vous rajoutez rajouter voilà vous mettez le service etc si vous avez budget de base pour une très grosse config vous aurez forcément un petit peu pour le montage et là vous allez recevoir un truc clé en main windows on peut bien le voir et les drivers vous n'allez même pas vous prendre la tête parce que sachez une chose c'est que en général les premiers problèmes c'est les drivers les trucs les realtech audio quand tu installes la première config c'est ça et là visiblement bon bah ils ont mis le petit logo donc on sait que bah tout est déjà installé les drivers sont en place windows est en place vous n'avez plus qu'à brancher mettre votre clavier installer steam et discord et au montage c'est le rgb quand tu arrives à dire bon maintenant on va mettre l'éclairage et que tu dis pourquoi est ce que j'ai mis des câbles d'alimentation rgb j'ai fait ça où est ce que je vais le mettre le boîtier ah bah non ça passe devant les câbles le pire c'est qu'on est incorrigible parce qu'à chaque fois on se dit ouais c'est bon ça suffit mais on le fait quand même tu vois tu vois regarde j'en ai encore là des câbles c'est vrai qu'il y en a non-stop du rgb donc globalement vous avez notre avis là dessus donc avis très positif dites moi ce que vous vous en pensez et s'il ya un autre revendeur assembleur de pc que vous voulez que je teste eh ben n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires je précise que la vidéo n'est pas sponsorisé moi qu'il y en a qui se pose dans tous les cas je mets toujours l'encadré en début oui au début de vidéo la vidéo n'est pas sponsorisé par material.net mais ils m'ont prêté le pc pour la vidéo je vais leur renvoyer et si on atteint les 5000 likes on organisera le concours et c'est directement eux qui enverront le colis au gagnant donc vous êtes sûr de le recevoir sur une palette c'est ça je pense il y aura aucun problème voilà voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo si jamais vous n'avez pas encore mis le petit like et que vous voulez qu'on organise le concours n'hésitez pas à le faire objectif 5000 likes pour un pc à 6000 euros ça va c'est pas mal c'est les gars c'est allez-y tenter votre chance parce que comme on dit 100% des gagnants ont tenté leur chance et puis surtout c'est des concours gratuits c'est ça exactement je sais qu'à chaque fois vous faites contacter par des arnaqueurs sur instagram qui vous disent qu'il faut payer je sais pas quoi pour des frais de port c'est des arnaques c'est moi avec mon compte perso qui vous contacte à chaque fois vous faites pas avoir il y a beaucoup d'arnaques dès qu'on fait des concours il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit voilà donc voilà bon bah on espère que cette vidéo vous a plu on attend vos retours dans les commentaires c'est ça dites nous ce que vous en pensez et puis si vous n'êtes pas encore abonné la skin le lien de sa chaîne bien sûr est dans la description juste en bas je vous mettrai le lien de tous les composants de cette config dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse si vous achetez ça en indépendant voilà voilà et puis je vous mettrai le lien de leur configurateur sur material.net qui est assez pratique pour la compatibilité des composants avant de se laisser on va vous montrer les performances concrètes du pc parce que là vous devez vous dire mais ce pc il est incroyable mais quelles sont ses performances du coup bah on vous on vous lance les benchmarks et puis on vous laisse là dessus allez à bientôt les gars ciao les mecs 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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